Les musiciens toulousains ont aiguisé leur swing et leurs paroles pour leur nouvel album. Son nom, le bal républicain, ses thèmes, le chômage, la mondialisation ou les délocalisations, comme la tragédie Molex. Notre engagement, il est avant tout humaniste. Notre plaisir en tant qu'artiste et notre fierté en tant qu'artiste, c'est de dire, ben voilà, nous sommes des miroirs de ce qu'on voit au quotidien autour de nous et ça nous a paru important, justement, en ce moment, de dire ce qu'on voit autour de nous. Les grandes bouches ont autoproduit leurs disques. Ils ont même créé un label, Mosaïque, pour ouvrir la voix à d'autres. Pour eux, c'est le seul moyen de rester libre dans un monde d'artistes devenus trop frileux. Pendant quelques années, ça a été même un peu ringardisé, de dire les choses comme ça. Plus on était lisse, plus on était superficiel, mieux c'était. Bon, au bout d'un moment, ça nous a saoulés un peu parce que je vois mal comment vivre. On n'est pas que artiste, on n'est pas que musicien. Et sur scène, les trois chanteurs appliquent à la lettre leurs paroles humanistes. Ils proposent un spectacle participatif. Le public devient un membre du groupe. On leur fait faire du jazz, un peu. On leur fait faire du scat. Et auquel cas, ils répondent. Mais c'est assez naturel. On ne leur demande pas. Je crois qu'ils font... Il y a un moment, ils ont confiance et ils se laissent aller avec nous. Si vous voulez vivre cette expérience, les grandes bouches seront en concert le 4 novembre au Mazade, dans le quartier des Minimes. Et puis, demain soir, à Grenade, dans le cadre du festival Grenadine. Voilà, le groupe Les Grandes Bouches. Je voulais vous dire également qu'au sujet de Molex, notre grand documentaire sur Molex passera demain à 16h15. Tout arrive. Quel est votre engagement, vous ? Ça, c'est pareil, c'est une autre voix pour les sans voix, un petit peu, quand même. Cette manière d'écrire, comme eux chantent. Oui, mon engagement, c'est, je ne sais pas, être au plus près de ce que je crois percevoir comme vérité, si tant est qu'il y en ait une. Être sincère, surtout, dans ma prise de parole, puisque j'ai la chance de pouvoir prendre la parole là où d'autres sont sans voix. Eh bien, je considère que c'est une charge qui me demande d'être sincère et honnête. Et puis, vous cherchez, alors, le lourd exercice de tenter que chacun révèle sa propre singularité à travers vos lectures, quoi. Ça, c'est... Enfin, j'aimerais appeler les gens là-dedans, dans le fait, dans leur singularité, cette singularité, je trouve qu'on passe trop souvent à côté. C'est un exercice difficile de devenir soi-même. Il y a des gens qui prennent leur élan toute leur vie et puis ne sautent jamais. Ce n'est pas de moi, mais je le cite. Il y a beaucoup de barrages. Donc, oui, leur faire toucher du doigt, les appeler là-dedans et espérer que, voilà, on s'aime, on s'aime. Et puis, espérer que quelqu'un fera la récolte. On ne sait pas ce qui se passe une fois que les livres sont dans la vie. C'est vrai. Est-ce que vous voudriez connaître un petit peu le planning des manifestations loisirs et culturelles ? Ou j'en meurs d'envie, en fait. Voilà, ça se voit. Donc, je vous propose tout de suite... Non, mais le coup de cœur de Christine Palosso, c'est vrai que c'est important de savoir où on va sortir, finalement. Ce week-end est dans la semaine. Alors déjà, moi, ce qui peut me permettre, aller à la librairie de la Renaissance, qui est une librairie militante qui se trouve au Mirail et dont on n'a pas assez parlé tout à l'heure. Donc, allez y faire un tour. Si vous voulez rencontrer des réfugiés politiques espagnols, c'est le lieu. Bravo. Et maintenant, c'est Christine Palos et son coup de cœur. Deux coups de cœur. Alors, le premier, c'est un chanteur qui est loin des dictats des maisons de disques, qui a su se forger une carrière d'artiste authentique. Des fidèles, Ilana, nous en faisons partie. Et à l'occasion de la sortie de son nouvel album, le bluesman, mélodiste connu et reconnu, Paul Personne, sera demain soir à 20h30 à la Hallograin. On l'écoute. Ils assiègent les restos La démarche pas passive, ils ont fait l'apéro Trop plein d'éclats de rire, ton cœur vole en morceaux Samedi a des vues sur ta libido Originaire du Bronx à New York, il mélange le blues, le jazz, le rock, le funk. Il offre un jeu de guitare d'une implacable efficacité. Vous allez voir, il a un son très personnel, bourré de références. C'est l'incarnation du vrai bluesman new-yorkais dans toute sa splendeur. Il s'appelle Popa Choubi. Vous allez voir, il n'est pas banal. Quand vous l'aurez vu, vous ne l'oublierez pas. Il sera à l'estive, scène nationale à Foy, dans l'Ariège, le 7 novembre prochain à 20h45. Je vous invite à découvrir Popa Choubi. Il entre dans la peau d'un chef d'orchestre, pas comme les autres, pour diriger le Paris Symphonique Orchestra. Environ une quarantaine de musiciens, fantasy, dérision, folie. Des oeuvres célèbres du répertoire de Strauss à Rossini, qui seront dirigées et revues et pas corrigées, avec humour par l'humoriste Michel Lebbe. Le spectacle s'intitule Il Harmonique Chaud. Il sera à Castres le mercredi 9 novembre à la salle Gérard Philippe. Voici un extrait tout de suite d'Il Harmonique Chaud. Jean-Louis Aubert revient avec son septième album intitulé Rock et Claire, un album hommage à la vie, aux proches, à l'amour, des thèmes de prédilection du chanteur. Il sera ce soir à l'amphithéâtre de Rodez, demain à la salle Eurythmie de Montauban, et il sera mardi prochain au Zénith à Toulouse. Voici Jean-Louis Aubert. Je veux chanter, je veux te faire t'agiter, sur les comptes de notre monde. Je veux chanter et te pas attirer. Demain sera parfait. À vous d'accord ? Demain sera parfait. Vous pouvez retrouver toutes les propositions de Christine Palot sur notre site internet. Votre actualité en gestation et en parution. Et en parution. Alors en parution, un roman en septembre 2012 chez Belfont. Un roman qui s'appellera Le vase où meurt cette verveine, si rien n'est changé d'ici là. Une histoire d'amour. Une histoire d'amour, mais un peu particulière, puisqu'elle se passe entre deux personnes très âgées, qui sont séparées pour la première fois de leur vie, et qui vont s'écrire tout au long d'un roman qui va amener à jour une dramaturgie, comme j'aime les mettre en scène. Et qui m'a moi-même assez épouvantée quand je l'ai écrite, pour tout dire. Et vous partez d'une chanson ? Oui, c'est un roman pour lequel je n'avais pris aucune note pour une fois, contrairement à ce que je fais d'habitude, on peut le voir dans ce cahier. Je suis partie d'une chanson de Maxime Le Forestier qui s'appelle Les lettres, et qui raconte, c'est un duo, entre un homme et une femme qui sont séparés durant la guerre de 14-18. Et je suis partie de cette douleur de la séparation. Alors, le livre que vous allez nous lire, là, parce qu'on a encore un petit extrait à se mettre sous la dent. Tout à fait. Alors, c'est paru dans la revue Brève, une revue que je vous recommande, qui est spécialisée dans la nouvelle. Et j'ai publié chez eux une nouvelle qui s'appelle Le Désespoir des roses, qui va faire partie du recueil de nouvelles sur lesquelles je travaille, moi, en ce moment. L'autre jour, j'ai vendu ma mère. C'était au libre-marché des Saints-Sauveurs, celui qui est ouvert aux particuliers, deux fois l'an dans toutes les grandes villes. J'ai préféré m'en charger moi-même plutôt que d'en confier le soin à l'un des grands marchands. Ils parlent bien et d'abondance, mais ils n'ont aucune parole. Il ne faut pas croire. Je l'aime, ma mère. C'est ce que je lui ai dit. Je t'aime, maman. Ne l'oublie pas. Mais il arrive un jour où l'on doit quitter ses parents et brûler tous ses maîtres. Vous êtes un peu cabot, en fait. Je le découvre, là, en direct. Ça donne du piment à vos écrits, en fait, de les entendre, c'est vrai. Oui, c'est... Alors, en parlant... Bon, enfin, les raccourcis sont un peu faciles. Le portrait chinois, où vous deviez donner vos préférences littéraires, vos préférences de disques, etc., vous n'avez pas voulu y répondre. Non. Vous aimez pourtant faire la cuisine. Oui. Vous adorez ça. J'adore ça. Et moi, je dirais que, finalement, vous avez deux territoires, quand même, très, très particuliers que vous aimez fréquenter. C'est ça, ces fameux cahiers. Alors, ça, c'est quelque chose, quand même. Je ne vais pas lire ce qui en ressort. Vous travaillez sur des cahiers, sur des kilos de cahiers, des kilomètres de cahiers ? C'est mon laboratoire, vraiment. En ça, je suis très différente de Rachel. Rachel Korenblit, on en parlait l'autre jour. Elle ne prend aucune note. Mais moi, tout au contraire, depuis le début de mon travail, et j'ai amené d'ailleurs mon premier cahier, je note, je garde des coupures de presse. J'entends des choses dans la rue qui m'interpellent, parce que les gens sont des poètes. La poésie, c'est notre langage. De rue, d'enfant, c'est vrai. C'est ça. La poésie, c'est le langage de la rue, complètement. Donc, on entend des choses fabuleuses que je note dans ces cahiers et qui sont donc mon grand laboratoire dans lequel je reviens. Et je cherche des idées, et je retrouve, des années après, une phrase que j'avais notée, mais qui ne m'avait pas servi jusqu'à présent. Et alors, l'autre territoire que vous arpentez perpétuellement, c'est le blog. Alors ça, vous êtes une... Voilà. C'est mon cahier public. Oui, c'est ça. C'est mon laboratoire public. Vous publiez dans le blog, régulièrement, tout le temps. Je publie. Donc, j'ai un site, et à l'intérieur de ce site, il y a un blog, ce qui me permet d'abord d'être dans l'interactivité avec mes lecteurs. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est un lieu de création, le blog, de création littéraire, différente, bien sûr, du cahier et différente du roman qu'on écrit quand on est seul chez soi. Mais c'est quand même... On peut vraiment avoir un projet littéraire, et d'ailleurs, j'en ai un dont je ne peux pas parler parce qu'il est vraiment trop immature. Mais il y a vraiment une partie de mon écriture dans ce blog qui est destinée à devenir un projet littéraire. Bon, ben, rendez-vous sur le blog, alors. Rendez-vous sur le blog. Merci d'être venue. Mais je vous en prie. Vous retrouvez toutes ces informations sur www.france3.fr, donc en tapant Midi-Pyrénées. La semaine prochaine, nous nous rencontrerons Cornel Gorguita, un réalisateur roumain qui a sorti son premier film, Europolis, et qui fait partie de cette grande mouvance roumaine de cinéaste. Et puis, bonne semaine avec Hélène Bassas et Christophe Diernelt. À vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada